salam alaikum warahmatullahi tala wa barakatuhu à toutes les soeurs et à tous les frères que la paix d'Allah soit avec vous votre frère ultimate juste une petite vidéo pour revenir un peu sur le débat du 381 lors de mon live pour ceux qui ont suivi le live que j'ai fait effectivement j'ai pensé à en verser là j'arrivais pas à le retrouver dans ma tête donc je sais qu'il fait beaucoup de il éclaircit pas mal de choses donc il m'est revenu là en tête là et là je me suis dit allez quoi et ça m'a donné d'autres d'autres idées bien sûr je pense qu'il règle beaucoup de problèmes à la fois donc le problème c'était de savoir à qui Allah parlait les tous les vous dans le 381 à qui Allah parlait-il est-ce que les vous ceux qui devez aider et supporter il ya beaucoup comme yacine comme d'autres qui disent que zouzou je pense aussi et d'autres qui disent que les vous 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 devez le supporter vous devez croire en lui et le supporter déjà juste juste une petite analyse on parle aux prophètes là qui sont déjà des prophètes est-ce qu'Allah va envoyer un autre prophète ou bien un messager et qu'ils vont pas croire en lui non et Allah ne va pas demander aux prophètes de croire à un prophète ou bien aux prophètes de croire à un messager ce n'est pas possible Allah ne va pas demander aux prophètes de supporter non ils vont le faire nécessairement c'est clair deuxièmement on sait qu'ils ne sont pas rencontrés on sait maintenant on a vu des théories là que que abraham aurait rencontré noé que dans tous les cas même si abraham avait rencontré noé maintenant il faut que les cinq se rencontrent il faut que vous il faut que vous trouviez un cas de figure où noé abraham et moïse et jésus et le professeur mohammed se rencontre c'est ça vous allez aller si loin maintenant ils vont faire des petits recoupements que voyez abraham aurait rencontré noé abraham également aurait rencontré rencontré moïse et que moïse aurait rencontré jésus et que moïse également aurait rencontré mohammed ou que jésus aurait rencontré mohammed subhanallah on est en train d'aller loin et on sait que ce n'est pas vrai j'ai lancé un petit truc pour ceux qui nient l'histoire pour les coranistes qui bon je me suis toujours posé la question pour ceux qui ne croient pas à l'histoire pour ceux qui disent que oui certains ils parlent des hadiths donc eux ils croient aux hadiths quelqu'un qui ne croit pas à l'histoire je ne vois pas comment il peut être musulman c'est pas possible parce que déjà il faut déjà il faut déjà que vous nous dites d'où est ce que vous tirez que la torah est venue avant la bible et que la bible est venue avant le coran vous ne croyez pas l'histoire donc pourquoi vous croyez au coran pourquoi vous pensez que le coran est le dernier livre pourquoi comment sur quelle base si vous ne croyez pas à l'histoire rappelez-vous que vous ne croyez pas à l'histoire que vous ne croyez pas à la première guerre mondiale ou bien à la deuxième guerre mondiale vous n'y croyez pas donc comment pourquoi avez-vous lu le coran non il faut aller lire la bible lisez la torah et maintenant choisissez non non vous êtes venu directement choisir le coran parce que quoi c'est la dernière révélation ah bon sur quelle base alors sur quelle base vous voyez quand on nie l'histoire on se nie soi même voilà donc l'histoire il existe maintenant les mensonges sur les dans les livres de hadiths ils existent il faut bien distinguer les deux les mensonges qui attribuent aux prophètes des trucs ou bien qu'ils font faire des choses ou bien qu'ils créent des lois non c'est des mensonges il n'y a qu'une seule loi c'est la loi d'allah allah allah dit que je ne partage mes pouvoirs de commandement à personne maintenant pour revenir sur le 381 donc allah dit nous allons d'abord y aller nous allons aller au 381 parce que allah dit dans le 381 voilà donc allah dit dans le 381 et lorsque allah j'ai appris cet engagement des prophètes chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous bien sûr le premier vous c'est les prophètes le deuxième vous et le troisième vous c'est clair que ça ne peut pas être les prophètes techniquement frais au point de vue français ça peut l'être mais coraniquement au point de vue esprit coranique c'est pas possible on parle coran ici là c'est les deux le coran je l'ai dit je l'ai dit la dernière fois ce n'est pas que la lettre ce n'est pas que des textes c'est un esprit l'esprit du coran c'est que allah il nous a créé les banni adam bien sûr je ne reviendrai pas sur ce débat là il a créé adam de lui il a tiré sa femme des deux nous sommes tous descendus il nous a amené sur terre on doit l'adorer il nous a promis on a promis qu'on va l'adorer il nous a promis qu'il va nous pour certes et qu'il va nous aider à nous envoyant des messagers et prophètes pour nous rappeler deux de la convention qu'on avait eu avec lui pour nous rappeler que pour réussir il ne faut suivre que sa parole à lui un exemple dans le coran des prophètes qui étaient transformés en dieu n'est ce pas des arbres transformés en dieu à sa boule aïka des bêtes des 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 taureaux ou des n'importe quoi des animaux transformés en dieu donc des enfants transformés en dieu des femmes transformées en dieu un exemple qu'allah nous donne elle a dit non vous ne faites pas ça s'il vous plaît ne faites pas ça suivez moi n'adorez rien d'autre que moi alors donc il nous a promis qu'il va envoyer non seulement des messagers mais aussi des prophètes avec des livres pour gérer la vie parce que quoi le droit c'est un ordre et ce qu'il ordonne c'est la vie alors on va pas juste dire allez adorer moi non il va nous permettre de comment vivre dans la société avec des lois dans le coran dans la bible dans la torah dans toutes les dans tous les livres révélés comment vivre les détails de la vie tu es là qui gère les voisins allez voir quelque part une loi dans votre constitution ou bien dans votre loi dans votre règles civiles dans le dans dans votre code civil qui vous dira avant de dormir essayer de savoir si votre voisin et votre voisin n'a pas de problème allez non vous ne trouverez pas et vous dites que ce livre là n'est pas détaillé c'est incroyable wallahi un musulman qui dit que le coran n'est pas complet ou que le livre n'est pas détaillé c'est qu'il est perdu il n'est plus musulman wallahi un musulman qui parle un coran qui dit que l'enfant de huit ans ou dix ans ne peut pas entrer dans la chambre dès qu'elle commence à voir ses règles elle ne peut pas ou oui elle la fille ne peut pas entrer dans la chambre de ses parents sans taper elle ne peut même pas entrer certaines heures à certaines heures elle ne peut pas aller dans la chambre et vous dites que c'est pas détaillé un livre qui dit que la femme doit aller que du que que de la conception de l'enfant jusqu'à la fin de l'allaitement c'est 30 mois un livre qui vous le dit donc ça vous donne le nombre de mois que vous devez allaiter en fonction donc ça veut dire que si vous avez votre bébé au 9e mois vous devez vous devez vous devez allaiter pendant 20 pendant 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 21 mois Allah parle à moi donc si vous devez pendant au 7e mois donc c'est plus 6e mois donc vous accoucher d'une manière un peu inattendue donc vous devez l'allaiter plus 30 mois Allah dit alors quel livre quelle constitution quel droit vous le dit et vous dites que le coran n'est pas détaillé subhanallah donc pour en revenir encore toujours au verset donc Allah dit donc on doit l'aider et supporter qui doit-on aider et supporter nous allons voir allons verser pour voir qui doit aider et supporter quelle personne certains disent les prophètes d'autres disent non c'est les gens qu'ils trouvent allons voir ce que Allah dit cela voilà 3.81 et lorsque Allah prie cet engagement des prophètes à chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous vous devrez croire en lui qui doit croire en lui vous devrez lui porter secours qui doit lui porter secours et il leur dit consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition nous consentons dire-t-il soyez-en donc témoins et Allah dit Allah et me voici dit Allah avec vous parmi les témoins donc tous ces vous là on dit que c'est les prophètes les Pierre Pierre les Yacine les Zouzou allez quoi on va voir allons au verset 757 donc et ceux qui suivent donc ceux qui suivent les messagers le prophète on parle de Mohamed là le prophète Mohamed bon il est oumi a été traduit par illettré c'est faux donc c'est gentil voilà ou ignorant des écritures voilà donc un oumi à travers le Coran sauf s'il concerne le prophète c'est extraordinaire à travers le Coran à chaque fois Allah dit oumi 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 on sait ce que c'est que c'est clair c'est quelqu'un qui ne connaît pas et même dans le Coran Allah dit que le prophète Mohamed n'a jamais lu la Bible ou la Torah que s'il les avait lus Allah dit il n'a pas lu donc donc il peut lire Allah dit si le prophète Mohamed avait lu la Bible ou lu la Torah alors les gens se seraient dit peut-être qu'il les a juste tirés de la Bible ou de la Torah mais il ne les a pas lu et vous le savez il y a les gens qui disent non non il ne sait pas lire les arabes eux-mêmes pour inventer des histoires ils avaient dit ouais ouais il fait ses rêves il dort la nuit il se réveille le matin et puis il écrit ses rêves il écrit ses rêves ils disent que le Coran ce n'était que des rêves qu'il écrit tu sais quand tu veux mentir sur quelqu'un tu dois créer quelque chose ils ne peuvent pas dire ça aux arabes et qu'ils le croient ceux qui inventent si le prophète ne savait pas écrire ils ne vont pas dire ça parce que les autres savent que le prophète ne sait pas écrire ils vont lui dire non 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 il ne sait pas écrire comment allez-vous dire qu'il a réveillé et puis il se réveille le matin et puis il écrit ce n'est pas possible parce que lui il ne sait pas écrire non donc ils ne vont pas dire ça ils ne sont pas fous ceux qui ont fomenté ceux qui ont qui se sont qui ont créé leur clan là pour contrer la parole d'Allah c'est ce qu'ils disaient il les a écrits au petit matin quand ils se réveillent Allah dit qu'il n'a pas lu donc il sait lire et écrire ne nous fatiguez pas donc ici Allah dit donc le gentil qu'ils retrouvent écrit dans leur Torah et leur évangile il les exhorte à être droits le prophète Mohamed exhorte les gens à être droits leur interdit le mal leur fait tout leur permet toutes les les bonnes les bonnes nourritures et interdit ce qui est mauvais et les décharge des fardeaux ça je laisse ça entre entre Zouzou et le frère Walter Walter et des chaînes qui leur ont été imposées maintenant regardez ici ceux qui croient en lui ceux qui le respectent le soutiennent et suivent la lumière qui est venue avec lui à savoir le Coran sont ceux qui réussissent dans la tradition du droit chemin ceux qui ont cru en lui l'ont assisté lui ont porté secours et ont suivi la lumière descendue avec lui le Coran voilà ceux qui réussissent qu'est-ce qu'on dit ici vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours qui qui doit croire au prophète Mohamed qui doit lui porter secours qui doit maintenant croire au messager tout messager qui va venir ce verset est clair Allah dit que il va amener un messager confirmateur c'est clair après chaque livre personne maintenant les gens remettent en cause que Ibrahim a confirmé le livre de Noé que Moïse a confirmé le livre Ibrahim que Ibrahim a confirmé le livre Noé que Moïse a confirmé le livre Ibrahim que Jésus a confirmé le livre de Moïse et que Mohamed a confirmé le livre de ça c'est clair dans le Coran de Jésus maintenant bien sûr qu'eux confirment tout bien sûr bien sûr que Moïse que Moïse il a confirmé et Ibrahim et Noé mais c'est évident si Ibrahim confirme Noé et que Moïse confirme Ibrahim mais Moïse confirme en même temps Ibrahim mais les gens disent non 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 le prof Mohamed il a confirmé tous les livres alors que les autres n'ont confirmé que celui d'avant mais on est sérieux là on confirme tout le dernier messager il confirme tout ce qui est venu avant lui ça c'est clair mais plus précisément le livre d'avant le very livre d'avant c'est d'abord lui parce que c'était la loi que les gens connaissaient ce livre là c'est de ça qu'on parle parce qu'il y aura des changements il y aura des variations donc on va changer quelques lois on va modifier quelques lois on va quelques interruptions on va les rendre licites et des choses qui étaient licites on va les changer on va changer la direction de la prière la kaba et autres voilà c'est des changements donc il y a un messager confirmateur pour chaque le messager qui vient prophète il a deux rôles ce messager là un le rôle du messager on parle juste du rôle du messager c'est de confirmer les écultures précédentes et maintenant d'annoncer ou de transmettre la nouvelle législation que sa qualité ou bien que son statut de 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 prophète a reçu le prophète il reçoit c'est clair ici ce sont les prophètes on ne peut pas les séparer donc ici on va aller maintenant ça nous fait penser à une chose quand Allah dit ceux qui croient en lui le supporte l'assiste lui ont porté secours ont suivi la lumière descendue avec lui voilà ceux qui réussissent vous voulez réussir voilà ce que vous devez faire dit Allah ça me fait penser à ce verset là 33 56 les gens disent que Allah et les anges prient regardez ça prient sur le prophète tradition je l'ai dit Oregon State c'est typiquement sunnite oh vous qui croyez priez sur lui et adressez lui vos salutations c'est incroyable prier submission.org Allah et ses gens aident et soutiennent le prophète oh vous qui croyez aidez le prophète et supportez-le aussi droit chemin Allah et ses gens soutiennent le prophète oh vous qui croyez soutenez-le et soumettez-vous totalement ici soumettez-vous totalement les gens disent soumettez-vous à lui non à Allah on se soumet à Allah maintenant pourquoi comment on va savoir alors qu'ici Allah est en train de demander aux anges lui et les gens aident et supportent et ne prient pas 1 13 versets avant 33-43 Allah dit Allah et les anges aussi font la salat sur nous mais il n'en parle jamais ça ça là vous n'irez jamais vous n'entendrez jamais un imam parler de ça jamais pourquoi parce que Allah ne prie que sur le prophète alors comme Allah ici dit qu'il prie aussi donc mais ici c'est les hommes ordinaires ils ne vont pas le dire non Allah ne prie pas vous imaginez si Allah prie il va prier à qui vous imaginez Allah prie donc ça veut dire que vous êtes en train de créer un autre Allah un autre Dieu Allah vous dit la ilaha illallah il n'y a de Dieu qu'Allah vous dites non 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 Allah il y a un autre Dieu là auquel tu pries pour descendre des bénédictions sur le prophète subhanallah donc ici 2252 Allah dit jamais jamais never ever jamais de la vie n'est envoyé un messager ou un prophète sans que le diable Satan n'interfère dans ses souhaits Allah rend ensuite nul ce que le diable a fait donc Allah parfaite ses révélations Allah est omniscient et le plus sage c'est pas c'est pas aider et supporter ça maintenant vous comprenez quand Allah dit Allah et les anges aident et supportent le messager il a comme mission de transmettre un message voilà Satan qui vient qui veut introduire des choses dans le message Allah enlève ça bien sûr que c'est aidé si moi si vous faites la course les gens qui font le rallye il y a le chauffeur il y a le gars qui a le truc il s'entraide il enlève les trucs les dangers devant vous là il vous dit tournez ici tournez ici tournez là voilà ce qu'Allah fait Allah enlève le truc sans même que Mohamed sache que lui était prêt à prononcer des choses sataniques Allah les enlève avant même qu'ils ne sortent de sa bouche 8-17 Allah dit ce n'est pas vous qui les avez tués mais c'est Allah qui les a tués et lorsque tu lances ce n'est pas toi qui lances mais c'est Allah qui lances et c'est pour éprouver les croyants d'une telle épreuve de sa part qui est ici c'est Allah et les croyants Allah dit aux croyants ce n'est pas toi qui lances les croyants qui sont avec le professeur Mohamed qui sont en guerre ils lancent leurs flèches Allah leur dit écoutez c'est juste un test pour voir est-ce que vous allez partir ou bien vous allez dire non 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 on a oublié de fermer nos portes les munafiq oui on va retourner c'est de ceux là qu'Allah dit ne va pas prier sur leur tombe ne t'approche même pas de leur tombe donc Allah dit c'était qu'un test même les flèches que vous lancez c'est moi qu'est-ce qui aide ici c'est Allah qui aide qu'est-ce qui aide ici pour être éprouvé ce sont les croyants qui aident donc oh vous qui avez cru aidez-le aussi dans les guerres et autres mais Allah vous êtes vous tous et le prophète parce que si vous jetez là ça allait faire 10 mètres Allah rend ça 150 mètres ça allait taper sur un arbre ou bien sur du sable Allah le fait taper directement dans le cœur du Mekraya boum 8-9 le moment où vous imploriez le secours de votre seigneur et qu'il vous exerce aussitôt je vais vous aider de milliers d'anges déferlant les uns à la suite des autres dans les guerres voilà comment les anges aident le prophète voilà comment ils aident un c'est l'ange qui vient mettre le coran dans son cœur deuxièmement voilà les anges maintenant qu'il aide Allah et les anges aident voilà comment les anges aident le prophète dans les guerres ils viennent ils le soutiennent ils l'aident ils déferlent des milliers d'anges déferlent pour aider les prophètes et les croyants et les vrais croyants le rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront donc l'ennemi va fuir Allah sait déjà Allah a fait ses plans les anges et les hommes vont s'associer n'est-ce pas les anges ce qui les envoie c'est Allah donc tout cela c'est celle d'Allah et comprenons pourquoi Allah dit il dit après Allah se met avec les anges parce que c'est lui qui envoie les anges maintenant nous ils nous demandent nous on a le choix mais les anges n'ont pas le choix c'est pour ça qu'il dit maintenant nous ils le recommandent mais eux ils font ça mais vous vous réveillez tous les matins vous dites est-ce que vous savez ce que ça veut dire vous dites si Allah vous demande d'aider quelqu'un si Allah vous demande que moi supposons que c'est prier imaginons que c'est prier Allah vous dit oh moi et les anges nous prions sur le prophète oh vous qui avez cru priez aussi sur le prophète et vous dites comment prier sur le prophète on dit Allah vous vous rendez compte vous êtes en train de dire oh Allah prie sur le prophète Allah vous dit que lui et les anges prient c'est pas prier c'est aide et support et que vous Allah vous demande de prier et que pour vous prier c'est dire oh Allah juste fais ce que tu as à faire nous on ne prie pas Allah oh Allah prie sur le prophète oh Allah prie sur le prophète c'est de l'insulte là l'exemple que j'ai donné dans le live c'était dans le live du frère Walter avec mousse c'est le même que je vais donner à Alkassam si moi on est d'accord Allah nous dit oh toi Ultimate et Walter Walter donner à manger à la femme là donner à manger à la femme là je dis d'accord je dis donc moi je donne le matin l'autre donne le soir on est d'accord d'accord moi je donne le matin à chaque fois mais Walter Walter tous les jours il dit Ultimate donne à manger à la femme Ultimate donne à manger à la femme c'est ça donner à manger donner à manger à la femme vous demandez à Allah de faire ce qu'il a dit qu'il va faire donc vous ne croyez pas en Allah soir vous n'avez pas confiance en Allah même si c'est prier vous ne pouvez pas vous réveiller tous les matins et dire Allah ce n'est pas possible il faut essayer de trouver au moins comment faire la salade sur le prophète mais ce n'est pas en disant à Allah de faire ou de prier sur le prophète si Allah vous demande de faire quelque chose vous la faites vous ne demandez pas à Allah de faire ce qu'il a dit qu'il faisait réfléchissez et là un hint une information en Nabi à travers le Coran c'est le temps du vivant du prophète chaque fois qu'Allah dit en Nabi dans le Coran cherchez je défais quiconque il parle du prophète ou au prophète du temps de son vivant donc il parle ici aux gens qui vivaient avec le prophète c'est le seul qui pouvait aider et supporter le prophète justement nous on ne peut pas aider et supporter le prophète nous on n'est pas là-bas ceux qui peuvent l'aider et le supporter dans les guerres et autres ce sont ceux qui ont vécu avec lui 8-7 quand Dieu vous promettez qu'une des deux bandes sera à vous vous désirez vous en emparer vous désiriez vous emparer de celle qui était sans arme alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les maîtres qu'au dernier tu as vu là c'est la stratégie c'est Allah eux ils voulaient faire ça donc ça c'est les supporters là c'est ceux qui étaient avec le prophète Mohamed mais Allah dit non 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 faire ça d'abord avant avant qu'on s'occupe de cela en dernier stratégie de guerre 49-2 maintenant oh vous qui avez cru n'élevez pas vos voix au dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussiez les uns avec les autres sinon vos oeuvres deviendraient vaines sans que vous ne vous en rendiez compte voilà comment on supporte le prophète on est parti en guerre on est revenu laissez-le se reposer quand il parle taisez-vous là c'est dans la vie courante voilà comment les ça on parle des gens qui étaient avec le prophète pas nous est-ce que maintenant moi je peux hausser n'est-ce pas ma voix au dessus de celle du prophète non il n'est plus là 49-4 ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements ou les maisons la plupart d'entre eux ne raisonnent pas donc on ne raisonne pas là c'est la manière de vivre et d'autres choses ne parlez pas à ces femmes ne faites pas ceci ne faites pas cela une manière de se comporter avec le prophète c'est comme ça qu'on l'aide et on le supporte donc Allah et les anges aident et supportent le prophète vous qui avez cru aidez-le et supportez-le donc vous est-ce que vous allez croire en lui l'aider et le supporter oui quiconque Allah envoie ceux que Jésus a trouvé ceux que que Noé a trouvé ils vont l'aider et le supporter ceux que Abraham a trouvé ils vont l'aider et le supporter ceux que Moïse a trouvé ils vont l'aider et le supporter ceux que Mohamed a trouvé ils vont l'aider et le supporter et ceux que quiconque va être envoyé Rajat ou n'importe qui Va trouver Ils vont l'aider et le supporter Que ceux Qui croient en lui Ceux qui croient en lui L'ont assisté Lui ont porté secours Et ont suivi la lumière descendue avec lui Voilà ceux qui veulent réussir Vous voulez réussir ? Allah vous dit voilà Il faut croire au messager Ici 3.81 Vous devez croire en lui Et vous devez lui supporter Ou bien lui porter secours Si vous refusez de le faire Allah dit vous êtes parti de ceux qui vont échouer Des perdants Ceux qui croient en lui Le respectent, le soutiennent Et suivent la lumière qui est venue avec lui Ceux-ci Sont ceux qui réussissent On parle donc Ceux qui doivent aider et supporter Ce ne sont pas les prophètes Les prophètes sont partis Ils ne sont pas rencontrés, ce n'est pas possible Donc Allah dit Qu'ensuite un messager viendra Ensuite Un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous Le vous c'est nous Vous devez croire en lui C'est nous On doit croire en lui Vous devez lui porter secours C'est nous Qui devrons lui porter secours Consentez-vous, acceptez-vous mon pacte Oui Diret-il Nous dîmes Nous consentons Soyez donc témoins Allah dit Donc maintenant Qui doit être témoin ? Les prophètes Soyez donc témoins Les prophètes maintenant ont été témoins Et Dieu dit Voici témoins avec vous Et Dieu et les messagers Et les prophètes Ont été témoins Nous aussi De notre pacte Deux pactes Un pacte des prophètes Pour amener Les livres Un pacte avec nous Pour aider Et supporter Le prophète Le messager Confirmateur Qu'Allah nous Qu'Allah nous Qu'Allah nous éclaire Qu'Allah nous permet de voir son livre De comprendre son livre On donne notre compréhension encore une fois Si ça se Ça c'est Dans votre coeur C'est Allah Ton coeur là Satan il peut Il peut toucher ton esprit La tête là Il essaie de te brouiller Mais le coeur Ce qu'il te dit là Ça c'est du vrai C'est pour ça qu'Allah parle toujours du coeur Au loupe Au loupe Allah ne parle pas du cerveau Les gens confondent Le cerveau du coeur Le coeur a un cerveau N'est-ce pas Plus puissant que celui de la tête Le cerveau du coeur De la tête Ne sert qu'à emmagasiner des infos Le vrai cerveau qui réfléchit C'est le coeur C'est pour Allah dit Il parle au Elle parle au coeur Que la paix soit sur vous Pour frère Ultimate Donc c'était juste pour éclaircir Le débat dure depuis trop longtemps Donc ceux qui doivent aider Et supporter C'est bien Ce que Le messager Confirmateur Va trouver Quand Abraham est venu En tant que messager Confirmateur Du livre de 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 Noé Il a trouvé des gens Ce sont ceux là qui l'ont aidé Et supporter C'est pas C'est pas Noé qui l'a aidé Non 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 Quand Moïse est venu Confirmer Le livre d'Abraham Et Annoncer un autre livre Et apporter un autre livre Ce sont les gens Qu'il a trouvé Les juifs Qui l'ont aidé Et supporter Quand Moïse est venu Quand Jésus est venu Confirmer Le livre d'Abraham Et Les autres livres bien sûr Et amener un autre livre Ce sont les juifs Qu'il a trouvé Qui devaient l'aider Et supporter Quand Mohamed est venu Pour confirmer Les autres livres Le livre de Moïse Le livre de Jésus Et les autres livres Ce sont les arabes Qu'il a trouvé À la Mecque Qui devaient l'aider Et supporter Et maintenant Quand le messager Confirmateur Viendra Et il est déjà venu Vous savez De qui je parle Nous devrions Ceux qui l'ont trouvé Devaient le supporter Maintenant Quand on dénigre Quand on insulte Quand on fait N'importe quoi Clairement On n'aide pas Et on ne supporte pas C'est un choix Qu'on a fait N'est-ce pas Vous avez fait votre choix Mais faites attention On l'a dénigré Le propre Mohamed On a dit Que c'est un fou Elle l'a décrit Dans la 40 4 4 14 Où les gens disent Ah oui 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 Très cultivé Très Instruit Mais Un fou Dites-vous Au moins Demandez-vous A quel messager A-t-on dit Qu'il était Instruit Mais fou On n'a jamais dit Du propre Mohamed Qu'il était instruit On n'a jamais dit De Jésus Qu'il était instruit On n'a jamais dit De Moïse Qu'il était instruit On n'a jamais dit De Ibrahim Qu'il était instruit On n'a jamais dit Essayez de trouver Essayez Mais Vous avez vécu ça Vous avez entendu ça Vous voyez des vidéos Qui le disent Tous les jours sur Youtube Oui Instruit mais fou Instruit mais fou Instruit mais fou Mais ça ne vous dit rien Salam alaikum Wa rahmatullah Ta'ala barakatou Que Allah nous assiste Que Allah nous guide Sous-titres par Jésus